On devrait être prêt pour le match normalement, on va partir, Mathieu Bricard qui va affronter son premier adversaire. Alors évidemment c'est la tradition, le champion de France en titre qui va tout simplement lancer son match et on devrait y aller incessamment sous peu pour la game. Et c'est parti Mathieu Bricard contre Tom Swabinet, une confrontation de style qui nous rappelle un peu le championnat de France de l'année dernière entre Dracon Link et du coup Swartz Soul. Ouais, donc le dé a sûrement été gagné par Mathieu. Oui. Et donc il commence avec une très bonne main, Zeifer et Absol Ruter. Très bien, alors du coup on est vraiment sur la même stratégie côté Mathieu que l'année dernière sauf qu'il y a énormément de cartes qui diffèrent. Ouais, alors je me suis trompé. Non, il joue, il nous a montré sa carte préférée, la magie de fusion Roquette. Donc la carte qu'il a défaussée pour Zeifer, c'est le Roquette qui va chercher la magie de fusion. Une impermanence, une piège de la main a pu être jouée au premier tour par Tom, l'adversaire, parce qu'il n'a pas de carte en main. Il a pu annuler l'effet de Zeifer qui aurait été très très dangereux pour le coup. Continu sur les Roquettes qu'on connaît déjà. Vous avez le Tracer Roquette qui allait chercher le terrain. Et on va voir si Mathieu arrive à jouer sous la contrainte. Alors, quelles sont vraiment les différences qu'on va avoir entre l'archétype de l'année dernière et cette année ? Il y a une Synchro, je crois qu'il n'est plus là. Il y a le Chaos Ruler qui n'est plus là, mais qui a été rejoint. En fait, il a gagné des nouveaux partenaires, les monstres Bestiales, les Beasted, et notamment Dispatter, leur Synchro X, qui va pouvoir rejouer avec les monstres du Chaos. Souvent à Yu-Gi-Oh, ce qu'on appelle les monstres du Chaos, c'est les monstres Lumière Ténèbres. Et le Chaos Ruler, gouverneur en français, j'ai oublié, le Synchro 8 a quitté le jeu parce qu'il était un peu trop fort. Et donc, là, on est sur... Alors, est-ce que... Oui, voilà, on a invoqué Romulus, on est sur un Rocket Dragon Link comme l'année dernière, mais qui a gagné les monstres Bestiales, donc qui ont un Synchro propre à eux, Synchro 10, qui va donner des boards, des terrains très solides et très difficiles à passer. Donc, on est dans la configuration idéale, on gagne le dé. Après, Foférat, il ne le sait pas encore, il joue contre Swordsoul, un deck Synchro, qui a la qualité d'être très bon second. Donc, on a vraiment le bon challenge. C'est vrai qu'effectivement, ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais à Yu-Gi-Oh, il y a certaines personnes qui vont avoir une stratégie qui va être plus efficace lorsqu'ils commencent et d'autres qui vont justement se dire que la plupart du temps, évidemment, lorsque vous gagnez le dé, vous avez tendance à commencer. Et donc, certains, entre guillemets, jouent de ça pour avoir des cartes qui sont meilleures lorsqu'on ne commence pas. C'est quelque chose que vous allez beaucoup nous entendre dire ce week-end. Les cartes secondes, c'est des cartes évidemment qui sont plus efficaces lorsque l'adversaire a déjà un terrain établi. Et là, donc, on voit, déjà, j'apprécie Mathieu, il joue toujours de manière très fluide, il connaît son deck par cœur. Il a été cherché grâce au Ravin des Dragons que tu as connu, le Beasted Lubélion. Et donc, maintenant, il a accès aux cartes Beasted et ça, c'est nouveau. Ça, c'est que des nouvelles cartes sorties dans les six derniers mois. Et donc là, on est sur un Magnamute qui a été invoqué. En fin de tour, il ira chercher un Dragon et Dispater touche la table. Donc, Dispater, quand il est invoqué par Synchro, on peut récupérer un monstre lumière ou Ténèbre banni, on le fait revenir. C'est ce qui vient d'être fait. Et quand l'adversaire active un effet de monstre, on peut cycler, c'est-à-dire remettre une des cartes bannies dans le deck. Si c'est une autre carte, on va annuler l'effet. Si c'est une carte adverse, on va la détruire. Donc, en fait, on se protège des autres Entraps type Nibiru auxquels vous pouvez vous attendre. Effectivement. C'est vrai que Nibiru, c'est une des interrogations qu'il y a à chaque nouveau format. Là, comme vous le savez, la semaine dernière, il y a eu une liste de limitations qui a changé un peu toute la donne et redistribué toutes les cartes. Et Nibiru est une carte qui est potentiellement très attendue, comme à chaque début de format. C'est ça. C'est ça. On parle de Nibiru proof, c'est-à-dire est-ce qu'on passe au travers de Nibiru ou pas ? C'est un critère déterminant. Vous avez à sa sortie maintenant depuis 5 ans, c'est le critère numéro 1 pour jouer un deck type combo. Donc là, Pisty, le Guardragon a été invoqué. Là, on est protégé à tout moment par Dispatter. Là, il y a une prise de risque de Mathieu. Il a sacrifié le Dispatter pour faire revenir l'Ubelion. Il a estimé qu'il n'y avait pas Nibiru, qu'il ne devait pas être joué, ou que c'était le meilleur play. Il a été chercher la magie. Excuse-moi, Beasted. Pas de souci. En tout cas, ce qui est très important, comme tu le disais, avec cette prise de risque, c'est que Tom peut à tout moment avoir des réactions pendant le tour adverse, même si Mathieu est le premier à jouer. Et c'est pour ça que Mathieu, tout simplement, est sur une prise de risque. Et là, du coup, il va invoquer cette sphère qu'on a tendance à voir quasiment tout le temps, finalement, en tourant en Dragon Link. Oui, exactement. C'est la carte en plus qui permet de contrer Nibiru. Parce que si elle est sacrifiée, c'est la mécanique déhératique. Voir invoquer un Dragon depuis le deck. En fait, elle nous aide à établir notre terrain en étant protégé tout en nous protégeant de Nibiru, parce que Nibiru sacrifie et peut invoquer un Dragon depuis le deck. Donc là, en termes d'interruption publique, on a la sphère. Son invocation spéciale peut compter. Et on a le Dragon Borel qui annule n'importe quel effet de monstre, tout en faisant revenir un Dragon. Et là, comme vous le voyez, du coup, on a des arbitres, évidemment, qui surveillent le match. C'est quelque chose qui est propre au future match. Ça permet, évidemment, d'être sûr que le déroulé du match se passe bien. Comme vous le voyez, ce sont des casques qui peuvent communiquer sans nous entendre. Et ça, c'est évidemment parfait pour que le duel soit, évidemment, qu'il respecte l'intégrité de compétition. On a, du coup, le tour de Tom qui commence ici, où on va dévoiler un Vishuda. Donc, Vishuda, il est très intéressant puisqu'il peut se sphère lorsque l'adversaire a des mots et qu'on n'en a pas. Et surtout, une fois dans le cimetière, il peut se bannir pour remonter en main une carte. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Voilà. Le souci, c'est que le Beast Head que vous avez découvert, enfin, il y a un synchro Beast Head. Jusque là, la magie que vous voyez, elle faisait revenir à l'invocation d'un monstre adverse. N'importe quel Beast Head, mais c'était des monstres à effet. Et là, Dispatter qui empêche l'adversaire de jouer est revenu pseudo gratuitement grâce à la magie Branded Regain. Donc, il a recréé son interruption. On comprend pourquoi il l'a sacrifié. Il peut le cycler. Et donc, les Beast Head ont la particularité de contrer les stratégies Lumière Ténèbre parce qu'ils s'invoquent en bannissant un monstre Lumière Ténèbre d'un des deux cimetières. Seulement, si l'adversaire contrôle un monstre, ça devient un effet rapide. Et comme Vichouda est Ténèbre, Mathieu vient de le bannir parce que c'est une menace pour invoquer son Driss Worm. Et la magie Regain lui a permis de piocher une carte. Ah ! Peut des désirés de jouer. Alors, du coup, on bannit les 10 cartes de notre deck pour pouvoir piocher deux cartes. Alors, évidemment, on est obligé de bannir puisque c'est un coup. Un coup, c'est quelque chose qui va se déclencher, quelle que soit l'activation de la carte. Et apparemment, ça passe et on va pouvoir piocher deux cartes pour Tom pour potentiellement se relancer. C'est vrai qu'effectivement, comme tu disais, les Bestiales ont pas mal changé la donne. Est-ce qu'ils sont tous joués aujourd'hui ? Est-ce que Baldrake est encore joué par exemple ? Dans Dragon, il est parfois joué en un exemplaire. En fait, on va jouer les trois plus faibles en un exemplaire comme une boîte à outils que Magnamut et Lubélyon vont être joués en trois exemplaires chacun parce qu'ils peuvent aller tout chercher. Très bien. Du coup, on a eu un TTT ici qui nous a permis également encore une fois de piocher. On va déclencher un Longyang. On peut défausser une carte pour l'invoquer spécialement. Si l'invoquation spéciale se fait avec succès, on invoque un jeton. Ce qui nous permet d'avoir accès à une synchro 10. J'ai l'impression que Mathieu n'est pas d'accord. Dispatter a renvoyé un traceur roquette depuis les bannis dans le deck pour détruire le Longyang et l'empêcher de générer le jeton. On commence à jouer ses interruptions et comme je vous disais, Tom a pour lui l'idée d'avoir un deck très bon deuxième. C'est pour ça que vous avez vu le pot qui est une power card, une carte puissante qui force des choses. Et le talent tactique a été joué parce que de la même manière, il force des choses. Donc, comme on contrôle un monstre sans effet, on peut activer l'effet de nos TENY. Asuna est joué et donc on va jusqu'à la fin du tour, à la concession de jouer que Virm, les nouveaux dragons. C'est une confrontation de style. On va pouvoir invoquer un TENY depuis son deck. Et Vishuda est choisi. Et comme Tom n'a toujours pas encore fait l'effet de Vishuda, il a toujours l'opportunité de le faire. C'est vrai qu'effectivement, Mathieu lui a banni son Vishuda dans le cimetière avant qu'il le déclenche. Donc là, c'est la sphère qui est sacrifiée. Alors, que fait la sphère ? On peut la sacrifier pour envoyer une carte face recto sur le terrain dans la main de son propriétaire. Donc, il se trouve qu'elle ne cible pas. Et quand elle est sacrifiée, elle va pouvoir invoquer n'importe quel dragon de Yu-Gi-Oh sur le terrain, mais lui mettre à zéro d'attaque et zéro défense. C'est très polyvalent du coup, parce que typiquement, en fonction de ce que tu affrontes, tu pourras avoir accès à un très gros dragon comme un Kohakimiro Drago. C'est ça exactement. C'est souvent la cible préférentielle. Donc, Magnamut a été choisi. L'effet a été déclaré. Mathieu ira chercher son follow-up, de quoi continuer à jouer en fin de tour. Parce qu'en fin de tour, on ira chercher un dragon. Et là, la magie de fusion qu'il a été cherchée va lui permettre d'invoquer un peu sa carte signature. La fusion roquette, qui est un DPE roquette, qui permet de détruire de l'adversaire. Alors, en tout cas, Mathieu, on voit que c'est... On en parlait, la stratégie qu'il utilisait l'année dernière. Donc, il est vraiment en totale maîtrise. Il sait quoi faire pendant son tour, pendant le tour adverse. Cependant, là, il va lui rester une carte en main. Et on a un Fedrir qui a été posé ici. Une carte que vous allez énormément voir ce week-end. Personnellement, j'avoue que je pense que c'est une des cartes les plus folles qui a été édité depuis très longtemps. Ouais. Là, alors, il faut savoir que comme il a utilisé Driss Vu, on peut invoquer sa fusion. Il n'a même pas eu besoin d'utiliser l'effet de sa fusion pour détruire le Vishuda. Et sur l'invocation de Feneri, vu qu'il est suffisamment fort, Mathieu a utilisé l'effet du Borel pour annuler Feneri et faire revenir le traceur roquette. C'est la force de Dragon Link. On est capable vraiment de jouer pendant le tour adverse, contre l'adversaire alors qu'on a déjà passé un petit moment à établir un board qui était très solide. Et du coup, Mathieu, il est en train de un peu empêcher Tom de jouer finalement. C'est ça. Après, c'est la confrontation de style à choisir. Tom aurait sûrement choisi de jouer deuxième car c'est le point fort de son deck. Il est là pour attaquer ce genre de terrain. C'est là qu'il brille le mieux. Donc, il faut se méfier, c'est pas parce qu'on voit le terrain très fort que c'est terminé. Et on n'a pas trop parlé, mais du coup, Swordsoul, est-ce que c'est un deck qui a évolué ? L'année dernière, il n'était pas loin de son pic, j'ai l'impression. Est-ce que c'est un deck qui a plutôt évolué ou un deck qui n'a pas été trop renforcé ? A le contraire, des nouveaux archétypes qui sont sortis au cours de l'année. Alors, c'est le même deck relativement que l'année dernière. Et pour l'instant, on n'a vu que des cartes de l'année dernière à Fenrir près. Mais s'ajoute à ça la dernière baniste qui a fait revenir Denglong. Mais là, visiblement, il a passé son tour et Mathieu est en position pour gagner. Il a pu attaquer et gagner. C'est bon, le troisième monstre invoqué ici, ce Saronir, qui permet de lock la première game. Mathieu Bricard qui va mener 1-0 dans ce premier match de ce Championnat de France. On voit évidemment les joueurs dans la salle qui commencent à terminer petit à petit leur Ronde 1 et qui vont tout simplement s'installer pour découvrir un peu ce que joue le Championnat de France. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit désavantage à passer en stream, c'est que tu donnes des informations potentiellement à la salle. Mais c'est la tradition, le Championnat de France passe dès la Ronde 1. Alors, franchement, je pense qu'à l'annonce du booster, tout le monde allait voir Mathieu depuis qu'on connaît les sorties des cartes. Et je pense que même lui, il les attend. Il était limite contraint de jouer Dragon Link son deck de cœur vu la qualité des cartes qu'il a reçu récemment. Alors, du coup, là, on est en phase de side. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe entre deux games ? Pourquoi on voit les joueurs prendre des cartes et autres ? On s'adresse évidemment peut-être aux néophytes du chat pour bien leur expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe entre deux games ? Entre deux games, un duel est gagné quand on valide deux victoires dans un match. Et là, on a le droit d'avoir une réserve et de changer les cartes. Sachant que le perdant de la manche a le choix de commencer ou de jouer second. Et donc, ta réserve de cartes, elle a combien de cartes ? Elle sert à quoi ? On en a 15. On peut en changer autant qu'on veut du moment qu'à la fin de notre liste, on est toujours à 15 cartes de réserve. On peut faire absolument ce qu'on veut entre le monstre d'extra deck, le second deck, et le main deck. Mais l'idée, c'est qu'on peut même changer de stratégie. On peut avoir une stratégie beaucoup plus forte second. Ou à l'inverse, quand on sait que l'autre veut absolument commencer, on peut jouer... Ou à l'inverse, là, on va avoir... Tom, il a le choix. Il sait que l'adversaire s'attend à jouer second. Il peut même retourner la situation et l'obliger à commencer. Donc, il y a un jeu psychologique. Et regardez-moi cet overlay magnifique, mesdames et messieurs, pendant que les joueurs side... Donc, effectivement, comme l'a dit Neftis, le side deck, c'est une réserve de 15 cartes qui va vous servir pour tout le tournoi. Le but de votre side deck, c'est de combler les lacunes que vous allez avoir contre les différentes stratégies contre lesquelles vous êtes censés être confrontés. Et donc, du coup, l'idée, c'est que, comme le disait Neftis, une métadiversifiée, il va y avoir beaucoup de decks. Donc, les choix avec 15 cartes, la moindre place est très, très importante. C'est bien ça ? Exact. J'ai joué un peu. Oui, il faut même chercher les cartes assez généralistes, pas trop spécifiques, qui sont capables d'absorber différents types de match-up. Et donc, dans ces match-up-là, qu'est-ce que tu conseilles ? Quelles sont les cartes les plus efficaces qui ne seront peut-être même pas forcément dans les sides ? Typiquement, contre Dragon Link, la charte de capture du dragon, par exemple. Pas du tout. La flûte, là ? Non, tu abuses. Non, il y a des équivalents modernes, mais non, là, ça va être surtout l'histoire du choix de position. Ok. Jouer premier, jouer second. C'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose qui a énormément évolué, ça, dans le jeu. Les cartes qui sont très efficaces lorsque tu commences et à le contraire pas forcément efficaces lorsque tu ne commences pas, ou inversement, c'est quelque chose. On est parti ! Les mains ont été piochées, on passe sur la game 2. Et du coup, on a bien commencé ici, du côté de Tom, puisqu'on a invoqué, c'est un Moyet, c'est ça ? Oui, une Moyet. Une Moyet, excuse-moi. Donc, Moyet, du coup, qui nous permet de révéler une Wyrm ou un monstre Swarthful dans notre main pour invoquer un token de niveau 4 qui va nous permettre de faire une synchro 8. Et donc, lorsqu'on invoque Shishao, on a deux effets qui se déclenchent puisque Moyet nous permet de piocher une carte si il est utilisé pour synchro et Shishao nous permet de tutoriser n'importe quelle carte Swarthful depuis le deck. De manière générale, ça donne une grosse information puisque c'est la seule carte qui nous permet de potentiellement agir un piège qui s'appelle Blackout, c'est ça ? Exactement. Je suis quelqu'un ! Et donc, du coup, en plaçant bien les blockchains, on peut jouer autour des potentiels entraps et c'est un Longyang qui va partir ici directement en défaussant une carte ce qui va nous permettre d'infliger 1200 points de dégâts à Mathieu Bricard et tout simplement faire une synchro 10. On est d'accord qu'on est toujours sur Baron ? Non. Il y a beaucoup de synchro 10 qui sont sortis dans le dernier booster mais ça va sûrement être... Voilà. C'est pas Baron qui est choisi visiblement. Donc Baron n'est plus assez forté. Si, si, elle est suffisamment forte mais on a gagné, encore une fois, des choix comme Dispatter qu'on a vu précédemment et l'Ange du Chaos, Chaos Angel aussi qui a été ajouté. Effectivement, l'Ange du Chaos qui est sorti dans l'accès à la Cyber Tempête qui est une synchro très efficace et donc, du coup, là, il a choisi d'invoquer... Alors, je vois que je la vois pas parce qu'elle est dans la main de Mathieu. Il a choisi d'invoquer le Aishzad aussi sorti dans la Cyber Tempête donc qui est un monstre haut et comme le jeton Swordsoul est haut on va pouvoir aller le chercher et c'est un monstre qui va bannir une carte adverse en réponse à son effet. Très bien. Au final, on a un start qui est plutôt très très intéressant et c'est au tour de Mathieu qui va piocher sa carte et donc, comme tu le disais, Mathieu s'attendait à ne pas commencer et Tom a commencé tout simplement parce qu'il a ce Parfum Anti-Magie qui est retourné évidemment lors de la draw phase de Mathieu qui va pouvoir chaîner cette carte Magie Rapide mais par contre, toutes les autres cartes magiques qu'il va vouloir faire ce tour il va devoir les poser un tour avant Parfum Anti-Magie qui typiquement est l'exemple des cartes que je vous citais puisque c'est une carte qui va être excellente lorsque vous commencez puisque l'adversaire n'a pas eu l'occasion de jouer avant que vous la posiez cependant, si l'adversaire a le temps d'établir un terrain avant que vous puissiez jouer votre Parfum c'est très mauvais donc typiquement, si Tom ne commence pas c'est pas une carte qu'il va utiliser. Ouais, c'est exact ça c'est vraiment une carte que pour commencer qu'il a dû rentrer post-side de sa réserve et l'intérêt c'est qu'on a vu un terrain on a vu les deux terrains tout à l'heure les magies de terrain le terrain roquette le ravin des dragons il y a beaucoup de magie spectaculaire dans le deck de Mathieu s'il n'avait pas eu la magie jeu rapide ça aurait pu vraiment l'handicaper. Alors du coup on est parti mais oui on va réagir avec l'urluberlu et l'oiseau de verrouillage pardon excusez-moi une hand trap qui était très populaire avant la ban qui est peut-être un tout petit peu moins en main deck aujourd'hui lorsque l'adversaire ajoute une carte à sa main les deux joueurs ne peuvent plus ajouter de carte directement depuis leur deck à leur main jusqu'à la fin du tour c'est ça ? Exactement ça n'a pas changé depuis 2011 2010 fin 2010 c'est une carte des plus puissantes dans sa catégorie ce qu'on appelle les hand trap et elle est excessivement forte comme un deck dragon qui touche qui touche son deck une dizaine de fois par tour alors pour le ice jade que vous voyez à gauche il va protéger tous nos synchros des destructions il va également si on l'active en réponse à une carte adverse monstre on va pouvoir bannir tous les exemplaires qui sont présents ou dans les cimetières donc il est vraiment très impactant il va protéger notre terrain et là on a eu Shi Shao qui a gratuitement banni le long yang pour annuler le traceur c'est ça Shao en plus d'aller chercher une carte lorsqu'il a invoqué pendant le tour adverse il peut tout simplement faire l'équivalent d'un illusioniste d'effet sur une créature on a eu un très gros start côté Tom c'est vraiment ce que Swarthul peut sortir de mieux plus après l'Abanis après l'Abanis ça peut aller plus loin mais oui c'est optimal plutôt surtout avec Lurelu Berlu t'as raison il est vraiment dans la bonne position donc là Mathieu a bien fait attention à ne pas utiliser des phénomènes c'est un vent invoqué Dispatter pour pouvoir répondre justement au High Shed donc là Dispatter est invoqué Driesvurm a fait son effet donc il va faire revenir son Driesvurm est-ce que Parfum est vraiment une carte très handicapante contre Dragonling ? ça dépend des mains là on a vu qu'il avait déjà la machère rapide ça lui donne une opportunité de jouer et il a la partie Beasted qui va par exemple la activer une magie par mécanique ou une piège la placer même pas l'activer et donc il va pouvoir entre guillemets jouer sous la contrainte du Parfum et de Luleu Berlu il faut savoir après que voilà Merci Seto Kaiba c'est un des meilleurs types du jeu ça peut se débrouiller contre à peu près tout exactement du coup Mathieu qui va passer tout simplement en Battle Phase décide pour aller chercher le Shishao et l'Ubelion qui va attaquer directement et Tom qui va tout simplement perdre quelques points de vie cependant il va pouvoir essayer de repartir est-ce qu'on a des interrupts sur le bord d'en face ? On a le Dispater qui peut faire son effet pendant les deux tours et peut-être qu'on va aller chercher une Hieratic Seal la sphère on va poser nos magies qui ne peuvent pas être jouées ce tour-ci on a la je pense pouvoir deviner dans la main de Mathieu le Beast la piège Beasted donc la Branded Beast qui va pouvoir permettre de sacrifier un dragon quand on contrôle un Beasted pour détruire une carte adverse donc là des interrupts j'en compte trois ou quatre c'est assez impressionnant parce qu'on le rappelle on est quand même parti sur un tour à deux synchros par fin de rôle et malgré tout Mathieu qui a encore une fois réussi à s'en sortir maintenant à voir si Tom a de quoi remonter avec cette Ecclésia si je ne me trompe pas exactement la Vertueuse qui peut être l'invocation spéciale parce que l'adversaire contrôle des monstres donc on peut la sacrifier pour invoquer un Swords Soul c'est bien ça ? exactement ou Albaz allez on devrait partir encore une fois sur Moyet que vous avez vu au premier tour même principe on peut révéler une Wyrm ou un Swords Soul depuis notre main pour tout simplement invoquer un jeton de niveau 4 et donc l'idée c'est qu'on va pouvoir tout simplement faire une synchro derrière maintenant à voir si Mathieu va être d'accord pour le moment il l'est ok donc il a déclenché l'effet de la sphère il a bounce le token et ça va lui permettre d'invoquer autre chose ? exactement en résolution on a sacrifié la sphère elle peut invoquer n'importe quel dragon du jeu et c'est Magnamute qui est choisi parce que c'est un Beast Head donc on a nos deux magies pièges vivantes et en fin de tour on va pouvoir aller chercher n'importe quel dragon dans le cimetière ou dans le deck donc on est sûr de pouvoir repartir si on n'est pas vaincu donc la première Cartesia a été donc l'invocation spéciale la deuxième est invoquée normalement et donc on va répondre avec un piège ici on va essayer de contrer ce moyer Branded Beast en l'occurrence on sacrifie un on sacrifie un dragon quand on contrôle un Beast Head on peut détruire une carte adverse voilà la fin de tour a été déclarée Lé Vianir le dragon du chaos a été cherché par Magnamute Lé Vianir malgré les années il sera toujours en Dragon League c'est vraiment une créature qui est extrêmement polyvalente et que vous risquez tout simplement de l'avoir lors du prochain tour Mathieu qui va avoir l'initiative ici qui est dans une position qui est plutôt favorable pour potentiellement essayer de gagner cette première game du championnat de France 2023 et voilà les monstres que vous voyez comme le Dispateur voilà ils sont très forts parce qu'on est protégé à tout enfin il ne peut plus rien lui arriver malheureusement donc Lé Vianir est déclenché la magie Regain va nous permettre de cycler une carte c'est la remettre dans son extra deck pour piocher une carte et donc le choix c'est de détruire les deux cartes sans les cibler le Lé Vianir ne peut pas attaquer c'est important de le savoir donc on le sacrifie L'Ubelion revient L'Ubelion qui est extrêmement bon dans le deck il fait vraiment tout et là on va tout simplement taper et ça va être la première victoire dans ce tournoi de Mathieu contre Tom on peut féliciter les deux joueurs évidemment pour et leur souhaiter bonne chance pour la suite je vais accueillir évidemment Mathieu qui vient de l'emporter on va laisser évidemment ranger ses cartes il y a énormément de joueurs qui ont déjà fini leur match et on va tout simplement débriefer avec Mathieu pour savoir un peu son ressenti ses attentes peut-être par rapport à ce tournoi puisque mine de rien c'est le seul dans la salle qui peut gagner deux championnats de France de suite et donc on va le récupérer évidemment les joueurs qui vont débriefer un peu cette partie parce que mine de rien lors de cette manche 2 Tom a sorti ce qui avait quasiment de mieux dans son deck puisqu'il a quand même terminé avec deux synchros plus parfum plus drôle qui était censé être assez efficace mine de rien contre la stratégie de Mathieu cependant malheureusement ça n'a pas été ça n'a pas été assez je vois pas mal de favoris de gens qui étaient présents pour regarder tout simplement ce match et je vais les récupérer incessamment de façon à débriefer tout ça je vous rappelle qu'on a ensemble tout le week-end qu'il va y avoir 12 matchs de ronde suisse à l'issue de ces 12 matchs de ronde suisse on aura un top 64 qui va tout simplement se dessiner et les 64 meilleurs joueurs derrière pourront découdre en élimination directe pour savoir qui sera le champion de France 2023 est-ce que vous êtes capable dans le chat de me citer au moins allez au moins 2-3 champions de France dans l'histoire du jeu est-ce que vous en êtes capable ou pas du tout pendant que Mathieu devrait arriver incessamment sous peu oh c'est bien le chat c'est bien vous êtes vous êtes extrêmement extrêmement affûté dans la connaissance j'espère que vous serez autant affûté lors des petites animations qu'on vous a prévu évidemment puisque entre les matchs vous vous en doutez vous vous en doutez évidemment on aura quelque chose pour vous puisque entre les rondes le temps que tous les joueurs finissent leur match avant de lancer celui d'après vous vous en doutez que ça prend un peu de temps Neftis qu'est-ce que t'as pensé de ce match est-ce qu'il y a des choses qui ont été comment dire pas forcément prévues au niveau des match-up ou au contraire est-ce que le match-up a été respecté selon toi globalement oui j'ai même appris des choses un disipateur encore plus fort que ce que je pensais là où c'est vraiment c'était impressionnant on a vu que le dragon a pu jouer sous les contraintes de jouer second de jouer sous Luberlu de jouer sous parfum anti-magie et tout ça ça a été garanti par la partie justement Beasted qui vient s'agglomérer au dragon roquette que l'on connaissait déjà donc Dragon Link est clairement un contender est-ce que c'est un deck que t'attends en nombre ou plutôt un deck qui va être très peu présent mais joué par uniquement des joueurs qui le maîtrisent vraiment beaucoup mieux que d'autres c'est la deuxième option que je favorise mais je l'attends au plus haut niveau malgré tout en tout cas moi ça m'a fait plaisir d'avoir un Dragon Link l'année dernière on se rappelle c'est un deck qui avait été beaucoup représenté en future match notamment par Volt et Mathieu maintenant à voir si encore une fois c'est un deck qui va pouvoir tout simplement aller au bout moi j'avoue que je ne sais trop de rien dans ce genre de tournoi tu es comme un tributaire dans ce qu'on appelle ta trajectoire TP-Ring pour avoir beaucoup testé à la barbecue cup Castira s'en sort aisément contre Dragon malgré que Dragon a plus de réponses l'année dernière il n'aurait eu absolument aucune chance là il s'en sort mieux grâce à la partie beastelle possible